L'énergie, il y a l'eau. Tout à l'heure, le gouvernement à Massaïta, il y a eu des extensions au niveau des quartiers. Des quartiers qui n'avaient pas d'eau jusqu'à la date d'aujourd'hui connaissent le bonheur de pouvoir prendre un verre dans un robinet. Très bien. Monsieur le Président, le Premier vice-président du Conseil Régional, je disais déjà, vous êtes très chanceux, vous arrivez au moment où ces travaux-là sont faits. Vous avez constaté que votre ville principale Boakia a changé ? Nous faisons le même constat que Monsieur Zemey. Nous sommes là. Nous voyons que les choses évoluent. Évoluent très bien, dans le bon sens. Et comme nous savons que le gouverneur, il y a beaucoup de choses à faire. L'essentiel, c'est de commencer, le Président a promis. Nous voyons les débuts des travaux un peu partout. On nous a dit que même quand il sera à Boakia, les travaux continueront pendant qu'il est là. Et après son départ, les travaux seront toujours en train d'être faits. Et vous savez, le Président promet, il fait toujours. Donc nous avons grand espoir que Boakia va énormément changer. et comme nous parlons au nom de la région, nous souhaitons que les autres départements connaissent les mêmes et saufs. Sacassou, Béhomi et Boutro. Nous sommes allés à Sacassou dernièrement. Nous avons vu que les mêmes travaux sont en cours dans la ville de Sacassou. Donc nous avons grand espoir et je crois que c'est Boakia Marinette. Gouverneur, c'est vous qui faites le tout. C'est votre région. Sacassou a changé ? Sacassou, Béhomi et Boutro ? Les choses ont changé ? Écoutez, c'est la même situation. C'est des régions, des départements qui ont aussi souffert de la crise. Mais, à la faveur des préparatifs de la visite, nous avons fait des tournées dans ces départements. et nous constatons que les choses débarrent. Et nous avons bon espoir qu'elles vont se poursuivre. Parce que je l'ai dit, je le répète, les dégâts ont été tellement importants qu'on ne peut pas tout réaliser en cinq jours de présence du chef de l'État. Mais, il y a un programme qui a été établi. un programme à très court terme, c'est-à-dire des chantiers que nous devons terminer avant l'arrivée du chef de l'État. Et ils sont en cours. Et je suis persuadé qu'ils seront terminés. Il y a des travaux qui vont se faire pendant qu'il est encore chez nous, comme l'a dit M. le Président du Conseil régional, qui vont se faire pendant qu'il est encore à Boaké. et à son départ, les travaux programmés à long terme vont également se poursuivre. C'est pourquoi je me plais à dire qu'il s'agit d'un processus qui vient de lancer et qui va se poursuivre. J'ai toujours dit, j'ai toujours appelé de tous mes voeux l'instauration d'un véritable plan Marshall à Boaké et dans sa région. Vous avez l'impression que ce plan Marshall a commencé ? Bon, écoutez, c'est un vœu et je pense que le Président lui-même viendra voir exactement ce qui s'est passé à Boaké et il constatera que la demande de ce plan Marshall n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Même au niveau de l'administration, tous les bâtiments qui abritent ou qui abritaient les directions régionales, les grands services de l'État ont été endommagés. À la faveur du redéploiement, tous les directeurs régionaux ont repris service, mais dans quelles conditions travaillent-ils ? Très difficile. Il faut donc réhabiliter tous ces bâtiments et c'est dans cet esprit que nous avons émis en tout cas le souhait de voir se construire à Boaké à l'image d'Abidjan, une cité administrative. Oui, je vous réveille. Une cité administrative où tous les directeurs régionaux seront regroupés sur un site je vois peut-être la cour de la prefecture qui est assez vaste à tel point que le professeur est à côté de tous ses collaborateurs. Très bien. Dans des conditions de travail plus agréables, plus sécurisées. Donc, je crois que c'est à prendre en compte quand l'éventuel plan marchal va être mis en place au professeur de Boaké. Alors, l'événement, on le sait, c'est lundi prochain, le président Alassane Ouattara sera à Boaké. Les réunions se sucèdent, tout le monde parle de cette visite. Eh bien, nous allons véritablement maintenant attaquer cette visite avec les appels à la mobilisation en commençant par l'appel des ministres des fils de la région. Nous devons profiter de sa présence pour marquer notre solidarité, pour marquer notre attachement au président de la publique, mais surtout que cela va contribuer à faire renaître la région. Ce jour, c'est un jour historique. Fils, fils de la région, venez accompagner le président de la publique pour les bonnes nouvelles qu'il va nous apporter, mais surtout pour faire de la région du Boaké une région qui va renaître. Durant cinq jours, le président de la publique sera avec ses parents du Boaké. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel solennel, un vibrant appel pour que toutes les filles, tous les fils de notre région se mobilisent pour venir l'accueillir, pour venir partager avec lui ce moment fort. Ça sera une grande fête, comme l'ont dit certains ce matin, ça sera un nouveau départ pour Boaké et toute la région de Beké. Je veux également ajouter qu'au cours des différentes réunions auxquelles nous avions participé, nous avions noté avec intérêt la présence du ministre Joël Nguessant, la présence de madame la ministre Jeanne Pémont, conseillère spéciale du président de la République et puis le ministre Jean-Claude Kouassi qui a été très présent et tous ses fils de la région sont venus chaque fois que cela est possible pour permettre à Boaké de préparer l'arrivée du président de la République avec beaucoup d'intérêt et surtout d'effort. M. le gouverneur, nous allons revenir à vous parce que vous êtes le maître d'oeuvre, vous avez été partout. Nous allons parler d'abord de l'hébergement. Où en êtes-vous aujourd'hui ? La commission chargée de l'hébergement est à pied d'oeuvre. Sa mission consistait donc à recenser toutes les chambres disponibles à Boaké. Je crois qu'elle en a recensé près de 1200. D'identifier et faire le point du standing c'est-à-dire des hôtels à trois étoiles jusqu'aux petits hôtels des quartiers et à repartir donc nous inviter dans ces réceptifs. Ce travail est fait et nous attendons les listes de la présidence pour pouvoir les orienter dans ces réceptifs. les réalistes sont arrivés et le travail se fait. Donc je pense qu'à ce niveau nous avons fait ce que nous avons à faire et on attend l'arrivée des personnalités. sans entrer dans les détails je sais que tous les membres du gouvernement seront logés au RAN-hôtel ensuite leur plus proche collaborateur à l'hôtel du stade et ainsi de suite. Et donc ce travail se fait et le président de cette commission qui est très actif s'y emprunt de telle sorte qu'il y aura vous savez dans une préparation dans une organisation de cette nature tout ne peut pas être parfait il ne peut pas être parfait il peut y avoir quelques désagréments mais ce n'est pas faute d'avoir essayé d'avoir travaillé mais par exemple aujourd'hui même nous avons constaté que les hôtels que nous avons recensé que nous avons réquisitionné et certaines autorités depuis Abidjan font leur réservation sans passer par notre commission ce qui risque n'est-ce pas de fausser un peu notre plan de travail mais si nous sommes informés à temps nous avons toujours comme on dit notre plan B qui va nous permettre peut-être de sauver les situations et donc nous travaillons et donc nous espérons nous pensons que nous serons à mesure de loger ceux qui viennent de façon je dirais régulière c'est-à-dire si le plan que nous a communiqué la direction du protocole d'état est respecté nous pensons qu'on fera ce que nous pouvons mais si on fait des réservations de façon un peu anarchique ça va poser quelques petits problèmes alors 19 hôtels au total ont été restanciés à Boaké avec près de 1250 lits cela pose naturellement le problème de restauration oui qu'est-ce que vous avez prévu bon c'est la même chose c'est le même président c'est pourquoi nous avons confié les deux secteurs au même président et là encore nous avons passé en revue tous les restaurants tous les maquis et les chiffres sont là et nous attendons l'arrivée des personnalités ou l'arrivée de nos populations qui vont être invitées à accueillir le président de la république pour aller dans ces maquis pour prendre leur repas nous nous proposons donc de faire des tickets que nous distribuons aux populations qui viennent des villages et une fois la cérémonie terminée avec leur ticket on indique le restaurant si c'est les gens qui viennent du canton Pupresso peut-être on va retenir le maquis tel et avec leur ticket et des guides ils vont dans ces maquis ils prennent leur repas et ils retournent dans leur village nous avons également comme je l'ai dit nous avons notre plan B à savoir il faut leur distribuer peut-être un repas froid et ils finissent leur réception bon ils retournent chez eux après avoir pris leur repas froid soit on va leur donner ces repas dans les véhicules ou arriver à Boaké bon c'est selon nous sommes en train d'étudier la stratégie la mise adaptée pour que tous ceux qui viennent accueillir le président de la république aient quelque chose à manger alors vous savez très bien qu'avec le report de la visite d'état dans le bélier tout le monde va se diriger vers Boaké c'est vrai que des gens sont arrivés plus tôt la télé il y a des gens merci pour tout ce que vous avez fait parce que nous avions moins de problèmes de logements ça a été ce qui compte surtout dans une région comme la nôtre c'est que nous avions beaucoup de chefs traditionnels nous avions des élus et si il faut partir pour mobiliser il faut aller le plus loin possible donc ces chefs traditionnels coutumiers Baouli et même Maléki ont lancé un message à la mobilisation la fois il faut arriver à la àñi sans mais au soir ni alé au soir nous t'avons un vrai le plus de enfite maïs cèque a rara va bali oc foebre ou soleil beaucoup n'ont il ne o an on ... 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